Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite du cours sur le développement embryonnaire. Abordons la notion de transcription du génome embryonnaire. La question que l'on se pose c'est à partir de quand le génome embryonnaire commence à être transcrit pour produire des ARN messagers codant pour des protéines de l'embryon. Premier cas expérimental, nous utilisons l'alpha-amanitine. Alors qu'est-ce qu'est l'alpha-amanitine ? C'est un bloqueur de la transcription. Cela signifie qu'à partir du moment où on utilise cette substance, on va bloquer tout ce qui est transcription de gènes et donc la production d'ARN messagers. Dans ce cas-là, il n'y aura aucune protéine codée par ces ARN messagers produites. Des cultures d'embryons humains sont réalisées en présence d'alpha-amanitine. On peut se rendre compte qu'il y a un arrêt du développement de l'embryon à partir du stade 4 ou 8 cellules. Cela signifie que la division cellulaire est suffisante avec les ARN messagers maternels pour un stade de développement inférieur ou égal à 8 cellules. Ce que l'on appelle les ARN messagers maternels, ce sont les ARN messagers présents dans l'ovule au moment de la fécondation. Le deuxième cas expérimental est une expérience qui utilise la technique de RT-PCR que nous avons vue en cours. Cette technique permet uniquement de mettre en évidence la présence de transcrits. A partir du moment où l'on possède les sondes pour identifier ces transcrits, on peut mettre en évidence des transcrits qui sont très précoces. Et notamment, on peut mettre en évidence que la transcription se produit dès le stade d'œuf fécondé. Et ont été mis en évidence 9000 gènes transcrits avant l'implantation. Abordons désormais le phénomène de compaction. Je vous ai parlé déjà de ce phénomène de compaction qui fait que les cellules à l'intérieur de la zone pellucide vont progressivement changer de forme. Jusqu'au stade 16-32 cellules, les blastomères sont sphériques. On peut les comparer un petit peu à des ballons de foot que l'on met dans un filet. Dans la mesure où ce sont des structures qui sont sphériques, la surface de contact est très réduite. Si l'on positionne les blastomères sous un microscope, on peut arriver très facilement à séparer les blastomères à l'aide de micropinces. Et l'observation microscopique peut être faite également facilement par ce biais. Après le stade 32 cellules, les blastomères deviennent légèrement aplatis. Ce qui indique que leur surface de contact est augmentée et que l'espace intercellulaire est réduit. C'est notamment le signe de l'apparition d'une polarisation. Qu'est-ce que signifie la polarisation des blastomères ? Pendant la compaction, elle se caractérise par une distribution asynétrique des composants cytoplasmiques et de surface permettant ainsi de distinguer un pôle latéro-basal et un pôle apical. C'est notamment le signe de l'apparition de jonctions intercellulaires. Pour que des cellules puissent augmenter leur surface de contact, il y a des zones de jonction, des protéines jonctionnelles qui se mettent en place et qui permettent aux membranes de deux cellules contiguës de pouvoir s'accoler l'une à l'autre. C'est ce que l'on appelle le phénomène de compaction. Ce que je viens de vous décrire est clairement visible ici sur cette diapositive. Vous reconnaissez la zone pellucide qui est inextensible et qui est issue et qui provient de la membrane entourant l'ovule, l'ovocyte. Je vous avais dit que cette membrane était inextensible. C'est notamment la membrane qui est devenue impénétrable suite à la libération des granules corticaux après la pénétration du spermatozoïde. Les cellules vont se diviser un certain nombre de fois. Elles vont devenir de plus en plus petites. Mais cela pourra uniquement se produire jusqu'à un stade limité en termes de nombre de cellules, environ le stade 32 cellules. A partir du moment où il y a phénomène de compaction, les cellules deviennent de plus en plus accolées. Là, vous voyez clairement que comparé à ici où la surface de contact est très réduite, elle se limite uniquement aux zones que l'on peut distinguer ici. Dans la mesure où cette surface de contact est augmentée, l'espace intercellulaire va être réduit. Il y a donc mise en place de jonctions cellulaires et la première protéine qui a été mise en évidence dans ce processus, c'est la cadérine. Protéine que nous reverrons, famille de protéines très importante pour la constitution des jonctions cellulaires, qui intervient à la fois dans la constitution des ceintures d'adhérence et des desmosomes. Mais la cadérine qui a été mise la première en évidence ici, c'est la cadérine E, pour cadérine de type épithélial, et qui permet justement d'augmenter la jonction des cellules. La technique employée ici est une technique d'immunohistochimie, c'est-à-dire que l'on dirige un anticorps marqué à la fluorescence contre la protéine d'intérêt. Donc le fait que les espaces intercellulaires apparaissent ici en vert fluorescent, c'est que l'anticorps portant le fluorochrome est venu se fixer sur des molécules de cadérine, assurant la jonction entre les cellules. Les molécules de cadérine, elles sont d'ailleurs visibles ici. Ici, vous distinguez une cellule, une autre cellule et une autre cellule, et le lien entre ces différentes cellules sont produites par les molécules de cadérine qui se mettent en place. Comme je viens de vous le décrire, l'initiateur de la compaction, c'est la e-cadérine, qui est une molécule d'adhésion très importante pour la compaction. Elle est appelée aussi ELCAM ou UVOMORULINE. Elle fait partie de la famille des molécules d'adhérence calcium dépendantes. Cette molécule se répartit essentiellement au niveau des zones de contact intercellulaires. Progressivement, les différentes jonctions cellulaires vont se mettre en place, participant ainsi à l'ensemble du développement de ces jonctions intercellulaires. Ensuite, les jonctions serrées vont progressivement apparaître. Elles sont formées par une molécule membranaire qui est l'ocluline, qui est liée à des molécules cytoplasmiques de type ZO1, ZO2 ou la cinguline. Leur développement débute quelques heures après la compaction chez la souris. Les contacts focaux se forment en priorité au niveau des cellules et leur constitution dépend de la e-cadérine, du calcium intracellulaire et des microfilaments d'actine du cytosquelette. Ensuite, se mettent en place les desmosomes. Uniquement après la cavitation, notamment connue chez la souris à 32-64 cellules, les deux types cellulaires distinctes apparaissent chez l'embryon. Les cellules externes formeront le trophectoderme et sont liées par des jonctions serrées et communicantes. Le trophectoderme donnera naissance à une partie des annexes embryonnaires. Les cellules internes donneront le reste des annexes embryonnaires et l'ensemble de l'embryon et du fœtus. La compaction et la formation de la masse cellulaire interne sont les premières manifestations d'une divergence et d'une ségrégation de lignage au sein des cellules initialement totipotentes, c'est-à-dire des cellules capables de donner ultérieurement n'importe quelle cellule de l'embryon. A partir du moment où les cellules perdent progressivement leur totipotence, on va dire qu'elles se spécialisent et elles vont donc se différencier. Dans ce cas, chaque blastomère peut engendrer n'importe quelle cellule de l'embryon ou extra-embryonnaire. Ça, c'est dans le cas de la totipotence. Ce qui va permettre de déterminer si une cellule reste totipotente ou au contraire se différencie par la ségrégation de lignage et la divergence, c'est sa position dans l'embryon qui entraîne la différenciation vers le lignage du trophectoderme ou de la masse cellulaire interne. A partir du stade 16 jusqu'au stade 64 cellules, les cellules du trophectoderme ne pourront plus donner naissance qu'à des annexes embryonnaires et non plus aux cellules de l'embryon. On va dire qu'elles se sont différenciées. Par la suite, seules les cellules germinales conserveront leur état totipotent. A l'issue de ce lignage, on peut distinguer deux trophectodermes. Le trophectoderme polaire et le trophectoderme mural. Le trophectoderme polaire est celui qui est orienté côté bouton embryonnaire, c'est-à-dire côté masse cellulaire interne. Ici, vous avez la masse cellulaire interne et le trophectoderme polaire et le trophectoderme qui est juste situé au-dessus de la masse cellulaire interne. Le reste du trophectoderme qui va entourer la cavité présente à l'intérieur de l'embryon porte le nom de trophectoderme mural. Sur cette diapositive, vous pouvez retrouver les différentes étapes dont nous avons parlé, l'ovulation, la fécondation et nous aborderons très bientôt l'anidation. Donc, vous vous souvenez qu'après éjection de l'ovule à partir de l'ovaire, il commence sa migration à l'intérieur de la trompe. notamment grâce aux cils présents sur les cellules épithéliales de la trompe. Au cours de sa migration, il va rencontrer des spermatozoïdes et un seul spermatozoïde permettra d'assurer la fécondation. Entre le jour 1 et les jours 5, l'embryon va commencer à se diviser en blastomères. 2 4 8 16 32 etc. jusqu'à arriver jusqu'à la fin de la trompe, à peu près au jour 4-5, il atteint la cavité utérine. Et une fois qu'il va être situé dans la cavité utérine, entre le jour 5 et 9, on considère globalement que c'est à la fin de la première semaine, l'embryon va commencer à interagir avec les tissus maternels pour commencer le processus de nidation ou d'implantation. Les deux termes sont usités et peuvent être donnés à ce processus important qui va être indispensable au développement ultérieur de l'embryon. Vous vous souvenez qu'à la fin de la première semaine, l'embryon est dénué de réserve. Il n'a plus rien. Il a tout consommé au cours de la première semaine, au cours de ses étapes de division. Il doit donc, à partir de la deuxième semaine, commencer l'anidation et s'implanter dans les tissus maternels pour pouvoir continuer à se développer et avoir des nutriments nécessaires au reste de son développement. prend place ensuite le phénomène de cavitation. La cavitation est la création de la cavité à l'intérieur de l'embryon. C'est un processus morphogénétique très important. Cette cavité se met en place dans la morula et elle permet la formation du blastocyste. Cette cavité va se former par un afflux très important de liquide grâce à une enzyme qui porte le nom de Na+, K+, ATPase. Vous la connaissez cette enzyme. Elle est localisée au niveau de la membrane basale de très nombreuses cellules. On la trouve au niveau des cellules rénales, on la trouve au niveau des cellules digestives. On la retrouve ici au niveau des cellules de l'embryon. Cette enzyme elle possède trois sous-unités alpha, bêta et gamma. 4 isoformes de chaînes alpha et 3 isoformes de chaînes bêta constituent cette enzyme. La sous-unité alpha est responsable de l'activité catalytique. L'enzyme se localise d'abord au niveau du cytoplasme adéblastomère puis au moment de la cavitation elle se localise précisément au niveau du domaine basolatéral de la membrane cellulaire du trophectoderme. Cette redistribution de l'enzyme est assurée par la E-cadérine et la distribution asymétrique est maintenue par les jonctions serrées. Cet enzyme assure un mouvement d'ion Na+, vers le blastocèle accompagné d'une entrée d'eau qui se fait par osmose dans la cavité du blastocyste. Il s'en suit une augmentation de pression intracavitaire. Le flux sodique entrant dans la cellule est assuré par contre par un échangeur Na+, H+, accompagné d'un canal sodique qui sont situés tous deux au pôle apical des cellules. Donc vous comprenez que le pôle apical des cellules du trophectoderme est orienté côté périphérie des cellules du trophectoderme alors que le pôle basal est orienté vers la cavité c'est-à-dire vers l'intérieur vers l'intérieur de l'embryon vers la cavité interne de l'embryon. Une autre étape importante va être ce que l'on appelle l'éclosion. Je vous ai dit que si l'embryon garde cette membrane pellucide déjà le développement ultérieur des cellules ne pourra pas se faire il ne pourra plus y avoir de division cellulaire parce qu'il n'y a plus la place il doit donc se séparer de cette membrane pellucide. Et s'il n'y a pas un contact cellule-cellule au moment de l'implantation aucune nidation ne sera possible. Il faut donc pour que les cellules du trophectoderme puissent rentrer en contact avec les cellules épithéliales de l'endoderme il faut que l'embryon se sépare très rapidement de cette zone pellucide. Et l'enzyme qui va en être responsable ou en tout cas qui va accompagner ce processus porte le nom de stripsine. Regardez bien la façon dont s'écrit stripsine. Ça s'écrit comme l'enzyme digestive stripsine mais vous mettez un S devant pour faire stripsine. Cette enzyme elle est située au niveau de la membrane plasmique des cellules du trophectoderme et les deux processus qui sont associés fragilisation de la membrane pellucide et flux sodique entraîne de par l'augmentation de la pression à l'intérieur de l'embryon une rupture de la zone pellucide et une sortie de l'embryon hors de cette zone c'est ce que l'on appelle le phénomène d'éclosion. L'éclosion elle est clairement visualisée ici vous reconnaissez en rouge orangé la zone pellucide l'embryon avait exactement cette orientation là au sein de cette zone pellucide donc la masse cellulaire interne était localisée par ici et vous voyez que la zone d'éclosion est cette zone là c'était la membrane pellucide qui était située ici donc si vous avez bien compris mes propos les cellules qui vont être responsables de la synthèse de stripsine sont les cellules du trophectoderme localisées à l'opposé du bouton embryonnaire qui est ici ce sont donc ces cellules là vous voyez mon pointeur qui se déplace donc les cellules qui synthétisent spécifiquement la stripsine sont les cellules du trophectoderme mural mais localisées à l'opposé du bouton embryonnaire puisque l'éclosion s'est faite ici donc la zone pellucide va lâcher à l'endroit de contact où les cellules en fait synthétisent la stripsine accompagnée d'une augmentation de pression intracavitaire vous imaginez que la cavité qui est présente à l'intérieur de l'embryon dans la mesure où elle va se charger d'eau elle va augmenter en termes de pression et cela va entraîner une rupture de la membrane pellucide vous distinguez donc différents éléments en un la zone pellucide en deux le trophoblaste toutes les cellules vertes périphériques sont les cellules du trophoblaste trois ce sont les cellules de l'hypoblaste quatre le blastocèle la cavité interne et cinq ce sont les cellules de l'épiblaste je vous ai dit je vous ai dit qu'au sein du bouton embryonnaire il commençait à y avoir une différenciation des cellules c'est la première manifestation de la ségrégation de lignage et de divergence donc au sein d'une masse cellulaire interne où les cellules étaient initialement totipotentes également elles vont se différencier certaines vont prendre l'orientation des cellules épiblastiques bleues et les autres vont prendre l'orientation des cellules de l'hypoblaste en jaune et ce sont ou plus correctement c'est la position de la cellule dans l'embryon qui va déterminer son orientation soit en cellule de l'épiblaste soit en cellule de l'hypoblaste à droite vous pouvez distinguer la même chose en microscopie où on voit clairement la zone pellucide qui est lâchée et l'embryon qui se sort de cette zone pellucide on peut distinguer ici également à l'intérieur les différentes cellules qui constituent l'embryon un autre processus a également été décrit qui s'appelle les contractions d'expansion rythmiques qui seraient en fait des micro-mouvements des cellules dû à des modifications de leur cytosquelette et ces micro-mouvements des cellules entraînent finalement de petits soubresauts au niveau de la masse de cellules et qui vont aider justement à la rupture de la zone pellucide et à la sortie de l'embryon de la zone pellucide c'est vraiment l'étape qui précède l'annidation on l'appelle en anglais hatching tel que c'est marqué ici sur la diapositive vont accompagner ce processus bien sûr en contrôle un ajustement du nombre de cellules d'une part par les divisions cellulaires d'autre part par des phénomènes d'apoptose et de différenciation cellulaire nous avons vu déjà les premières étapes de la différenciation avec l'apparition des cellules de l'épiblaste et des cellules de l'hypoblaste mais également pour la création de la cavité interne il se crée des phénomènes d'apoptose c'est à dire de mort cellulaire programmée déjà très tôt sur un individu qui n'a que quelques jours mais ces phénomènes d'apoptose il y en aura bien d'autres au cours du développement et c'est une étape importante justement pour la mise en place des tissus et en particulier justement pour cette apparition de cavité il y en aura d'autres également dans l'embryon il existe différents facteurs qui sont impliqués l'insuline le GF et le TGF alpha nous allons désormais aborder le chapitre 3 avec le développement embryonnaire précoce de la deuxième semaine la nidation correspond à un processus fondamental de la gestation c'est le fait que l'embryon s'attache au tissu maternel et pénètre progressivement dans les tissus maternels il se crée des interactions entre le trophectoderme et la muqueuse utérine c'est le processus qui correspond au moment qui suit directement l'éclosion et la sortie de l'embryon de la zone pellucide bien sûr d'importantes modifications affectent également la masse cellulaire interne les interactions entre les cellules du trophectoderme et la muqueuse utérine commencent les hormones ovarienne joue aussi un rôle capital dans ces interactions et à partir de la nidation le trophectoderme se différencie en trophoblast c'est une phase de transition trophectoderme trophoblast et ses dérivés qui formeront les tissus les plus superficiels des annexes embryonnaires c'est à dire les tissus en contact avec la muqueuse utérine la nidation permet le développement d'un contact étroit entre la mère et l'embryon on peut ainsi recevoir des nutriments qui proviennent de la mère qui vont être apportés aux cellules essentiels à leur survie et à leur développement ultérieur ce processus suppose des modifications également au sein des deux acteurs de la nidation c'est à dire les tissus maternels et l'embryon dans la mesure où l'embryon est à bout de réserve voire elles sont très faibles son autonomie est donc très limitée il va devoir s'implanter dans les tissus maternels par ce processus de nidation correspondant au contact de la mère avec son embryon vous pouvez distinguer ici les cellules périphériques qui sont les cellules du trophectoderme trophectoderme polaire tout le reste est le trophectoderme mural trophectoderme polaire étant orienté côté bouton embryonnaire vous reconnaissez ici les deux types de cellules de l'épiblaste et de l'hypoblaste caractérisés toujours par des codes couleurs bleu et jaune en général mais surtout il s'est séparé de la zone pellucide donc ça c'est un point très important puisqu'il va assurer un contact direct entre les cellules de l'embryon et les cellules de l'épithélium maternel de l'endoderme et ce contact va s'accompagner progressivement d'une invasion de l'endomètre par le syncytiotrophoblaste qu'est le syncytiotrophoblaste il provient de la fusion de cellules du trophoblaste qui forment donc un syncytium c'est à dire une masse cellulaire entre guillemets mais qui est composée de plusieurs noyaux c'est vraiment une fusion des cellules que l'on peut distinguer ici à droite également donc il porte le nom de syncytiotrophoblaste les autres cellules qui sont toujours qui vont être non fusionnées qui vont être individualisées vont porter le nom de syncytiotrophoblaste il existe trois processus ou trois mécanismes bien connus de communication entre l'embryon et les tissus maternels pour que l'implantation se fasse dans de bonnes conditions l'embryon doit communiquer avec les tissus maternels notamment par le biais de ces trois types d'interactions elles font intervenir des médiateurs différents le premier médiateur est le LIF pour leukemia inhibitory factor le LIF est synthétisé par les cellules de l'épithélium maternel de l'endomètre il diffuse dans l'environnement et vient se fixer sur des récepteurs localisés sur les cellules du trophectodermus polaires polaires un deuxième système est le système du CSF1 pour colony stimulating factor 1 synthétisé également par les cellules épithéliales maternelles mais dans le cas du CSF1 vous voyez qu'il diffuse également vers les tissus maternels ces facteurs vont donc participer et être responsables de la communication entre l'épithélium maternel et l'embryon les récepteurs pour le CSF1 sont localisés également sur les cellules du cytotrophoblast en tout cas on peut parler ici de trophoblast polaire c'est à dire les cellules qui sont localisées côté bouton embryonnaire un troisième système met en jeu l'EGFR donc c'est à dire les récepteurs de l'EGF les récepteurs de l'EGF sont synthétisés également sont portés par les cellules à la fois du goutte embryonnaire et les cellules du trophoblast polaire l'HB-EGF qui est donc le ligand va être porté par les cellules de l'épithélium maternel donc lorsque l'embryon va se rapprocher des cellules de l'épithélium il va se créer une interaction entre le ligand porté par les cellules de l'épithélium maternel et les récepteurs localisés sur l'embryon on peut parler ici de blastocyste cela va entraîner également un phénomène de décidualisation dans ce cas là les cellules mésenchymateuses de l'endomètre de l'utérus peuvent se transformer sous l'action de stimulus mécanique ou de la progestérone en cellules déciduales arrondies à l'aspect épithélial qui vont être productrices d'hormones en particulier de prolactine et d'une protéine de liaison du facteur de croissance insulinique qui est l'IGF pour Insulin Growth Factor cette transformation qui survient notamment lors de la nidation de l'oeuf fécondé est appelée décidualisation toutes les femelles de mammifères préparent leur mucose utérine ou endomètre pour l'implantation de l'embryon la différence est que la plupart des mammifères manifestent une décidualisation déclenchée où l'oeuf fécondé lui-même est l'instigateur de cet épaississement alors que de nombreuses autres femelles de mammifères ont une décidualisation spontanée qui se produit même en l'absence d'oeufs fécondés cette modification du tissu maternel donc ce phénomène de décidualisation s'accompagne de modifications du mésenchyme le mésenchyme correspond à un tissu de soutien embryonnaire à l'origine de diverses formes de ces tissus chez l'adulte embryologiquement il est souvent dérivé du sclérotome lui-même dérivant du mésoderme paraxial que nous étudierons plus tard mais un tissu ayant une autre origine peut très bien avoir des caractéristiques anatomiques mésenchymateuses et y être donc assimilé une fois que l'embryon a commencé sa communication avec les tissus maternels grâce à l'ensemble des communications qui se créent entre l'embryon et la mère des modifications vont s'en suivre également au niveau de l'embryon le corps jaune sécrète de la progestérone nous l'avons vu responsable en particulier de cette décidualisation le trophoblast va progressivement se transformer en syncytiotrophoblast tout du moins une partie du trophoblast celle qui est localisée côté bouton embryonnaire et qui va être responsable de l'invasion des tissus maternels et dans un premier temps de l'épithélium maternel le phénomène de décidualisation s'accompagne également d'un phénomène de spiralisation des vaisseaux sanguins qui vont augmenter ainsi l'apport de sang dans le tissu maternel ce phénomène de contact entre l'embryon et les tissus maternels est constitué de quatre temps principaux le premier temps correspond aux modifications du blastocyste et de la muqueuse utérine vous vous souvenez que l'implantation débute au début de la deuxième semaine de développement le follicule s'est transformé en corps jaune après l'ovulation et la progestérone synthétisée participe avec les oestrogènes à la modification de la muqueuse utérine les cellules de l'épithélium de surface de l'endomètre modifient la morphologie de leur microvilosité apicale qui deviennent plus petites voire très très petites ceci va permettre d'augmenter le contact entre les cellules du trophectoderme et les cellules de l'épithélium maternel les protrusions apicales que l'on appelle également des pinopodes indiqueraient l'état de réceptivité utérale tout le liquide qui va être contenu dans la cavité utérine va être progressivement absorbé par les cellules épithéliales si bien que la cavité utérine devient presque virtuelle assurant un contact maximal du blastocyste avec la muqueuse le glycocalyx de la mucine 1 contenu dans celui-ci qui est sécrété à la surface des cellules épithéliales utérines aurait un rôle inhibiteur de l'implantation chez la plupart des mammifères mais son rôle reste assez inconnu chez l'homme la matrice extracellulaire du corion est également profondément modifié car elle doit progressivement laisser pénétrer l'embryon en son sein donc on considère que cette modification du corion s'accompagne de certaines protéines qui disparaissent c'est le cas notamment de la vitronectine et du collagène 6 par contre d'autres vont persister c'est le cas du collagène 3 du collagène 5 et de la fibronectine mais elles sont remaniées formant un réseau plus lâche dans lequel l'embryon pourra évoluer les cellules du corion deviennent des cellules déciduelles c'est le phénomène que l'on a décrit juste avant volumineuses à membrane basale et les vaisseaux se perméabilisent grâce notamment à un rôle de l'interleukine 11 la deuxième étape correspond aux interactions blastocyste épithélium utérin les interactions entre le blastocyste et la muqueuse utérine fonctionnent par l'intermédiaire d'une interaction ligand récepteur un tissu sécrète le ligand l'autre le récepteur c'est ce que je viens de vous décrire sur la diapositive d'avant donc vous vous souvenez qu'il existe trois familles impliquées enfin on sait qu'il y en a au moins trois impliquées dans ces interactions tout d'abord le LIF pour l'euchemia inhibitory factor le CSF1 pour colony stimulating factor 1 et le système des ligands de la famille de l'épidermal growth factor ou EGF et de leur récepteur les EGF R la troisième étape correspond au franchissement de l'épithélium utérin par le blastocyste troisième étape tout aussi importante que les deux précédentes il a été montré qu'une synthèse locale de ténacine a lieu au niveau du site d'implantation sous le contrôle des hormones stéroïdiennes cette synthèse est due à une interaction épithéliomésenchinateuse locale dont le mécanisme moléculaire de verre non identifié la présence de la ténacine favoriserait au site d'implantation la diminution de l'adhérence des cellules épithéliales à la matrice sous-jacente et la pénétration du blastocyste dans la muqueuse la ténacine est une molécule de la matrice extracellulaire mais il faut savoir et je vous en reparlerai en cours également lorsque nous aborderons les matrices extracellulaires dans le cours de physiologie cellulaire mais la ténacine n'est pas un composant normal des matrices elle va être produite à des moments bien spécifiques donc sa synthèse est connue au cours de la pénétration de l'embryon dans les tissus maternels donc ça va entraîner notamment alors je vous le montre grâce au pointeur ça va entraîner à l'endroit de pénétration du blastocyste un décollement finalement des cellules épithéliales de la matrice sous-jacente donc cela permettra à l'embryon de pouvoir pénétrer plus facilement dans les tissus maternels mais la ténacine elle est connue également comme étant un facteur important intervenant dans la migration des cellules cancéreuses notamment dans la matrice extracellulaire d'une tumeur la ténacine est connue et a été identifiée comme étant produite et elle va favoriser le détachement des cellules de la tumeur ce qui fait que les cellules sont capables de migrer pour aller notamment coloniser d'autres tissus c'est ce que l'on appelle les métastases donc cette ténacine c'est une molécule qui est très étudiée dans les phénomènes de cancérisation et elle est connue comme intervenant ici en particulier dans la pénétration du blastocyste dans les tissus maternels la quatrième étape correspond à l'interaction blastocyste corion de la muqueuse utérine deux systèmes permettent les interactions complexes entre le blastocyste et le corion de la muqueuse utérine d'une part les intégrines ce sont des récepteurs cellulaires ici l'intégrine qui est impliquée est l'intégrine alpha 5 bêta 1 mais est impliquée également une autre intégrine l'intégrine alpha 1 bêta 1 et les protéinases le trophoblast sécrète des protéinases qui permettent une invasion trophoblastique de la matrice extracellulaire en la rendant plus perméable ce sont même des métalloprotéinases matricielles qui portent le nom de MMC pour métalloprotéinases matricielles et s'accompagnent également d'une activation des activateurs du plasminogène alors retenez en priorité les métalloprotéinases matricielles qui sont synthétisées par les cellules du syncytiotrophoblast puisque c'est lui qui a la capacité d'invasion des tissus maternels donc protéinases produites vraiment en grande quantité par les cellules du syncytiotrophoblast et visualisez ici sur cette diapositive donc une partie de la muqueuse utérine vous pouvez distinguer donc l'épaisseur de la muqueuse elle s'est épaissie très significativement avant l'implantation de l'embryon vous reconnaissez ici l'embryon qui s'est implanté dans les tissus maternels et cette fameuse spiralisation des vaisseaux sanguins qui se créent au cours de la décidualisation du tissu maternel donc cette décidualisation et cette spiralisation des vaisseaux va accélérer l'apport sanguin notamment au tissu maternel et ce sont les premières phases en fait de la création de cet apport de sang qui va se produire notamment au cours de de l'implantation de l'embryon dans l'étape visible ici vous voyez donc l'embryon l'épithélium maternel et l'embryon qui a vraiment très sérieusement commencé à envahir les tissus maternels grâce au syncytio trophoblast que l'on voit ici tout le reste des cellules correspond au cytotrophoblast donnons maintenant quelques précisions sur le développement et le rôle du trophoblast le syncytio trophoblast provient de la fusion des cellules du trophectoderme en contact avec la muqueuse utérine ce sont les cellules situées au pôle embryonnaire du blastocyste ces cellules sont responsables de l'invasion de la muqueuse utérine les cellules du trophectoderme interne qui ne sont pas en contact avec la muqueuse utérine n'adoptent pas un aspect syncytial et restent mononucléés en formant le cytotrophoblast à partir du 9e jour apparaissent les lacunes et villosités coriales primaires au sein du syncytio trophoblast avec ouverture de vaisseaux maternels dans ces lacunes au 10e jour cette étape préfigure la chambre intervilleuse placentaire à partir de la nidation les cellules du trophoblast synthétisent l'hormone chorionique gonadotrophique ou HCG qui assure la stimulation des cellules du corps jaune ovarien permettant sa transformation en corps jaune gravidique et la poursuite de son activité sécrétrice de stéroïdes les rôles du trophoblast sont multiples tout d'abord il a un rôle protecteur il isole le milieu interne embryonnaire du milieu externe il participe également à l'éclosion de l'embryon ou du blastocyste il y a augmentation du volume du blastocel et sécrétion d'enzymes destinées à liser la zone pellucide les cellules du trophoblast sont responsables de cette synthèse d'enzymes notamment de la stripsine il exerce également un rôle nutritionnel vis-à-vis du jeune embryon filtrant les éléments par l'intermédiaire des pôles apicaux des cellules il exerce un rôle endocrine par la sécrétion d'hormones corioniques gonadotrophiques qui permet le maintien du corps jaune il participe à la formation du placenta il exerce également ou il a un rôle dans la tolérance immunitaire de la grossesse en jouant dans la formation du placenta et il participe à l'adhésion à l'épithélium utérin et dans l'invasion de l'endomètre vous pouvez distinguer sur cette photo l'étape de nidation c'est-à-dire le moment où le blastocyste va venir s'accoler au tissu maternel on peut voir clairement l'épithélium de la muguse utérine ici en 1 l'hypoblaste en 2 le syncytiotrophoblaste en 3 donc ces cellules fusionnées du trophoblaste qui vont avoir la capacité invasive du tissu en 4 le cytotrophoblaste c'est-à-dire la partie du trophoblaste qui conserve des cellules mononucléées 5 l'épiblaste mais hypoblaste et épiblaste font partie du bouton embryonnaire et la cavité qui s'appelle le blastocèle à droite une étape un petit peu plus avancée de la pénétration du blastocyste dans les tissus maternels vous pouvez distinguer que le syncytiotrophoblaste devient de plus en plus volumineux il va donc impliquer la fusion de plus en plus de cellules du cytotrophoblaste et surtout cette capacité invasive elle est justement due à ce syncytiotrophoblaste qui devient de plus en plus volumineux au sein de la masse cellulaire interne sont toujours présents l'épiblaste en bleu et l'hypoblaste en jaune mais apparaît une nouvelle cavité dont je vais vous parler juste après et qui se forme de ce fait par apoptose des cellules de l'épiblaste cette cavité est la future cavité amniotique dans l'implantation de ce blastocyste dans les tissus maternels on peut reprendre finalement les différentes étapes dont je vous ai parlé et décrit dans les diapositives précédentes on a parlé de la modification du blastocyste et de la muqueuse utérine la deuxième étape les interactions entre le blastocyste et l'épithélium utérin faisant intervenir les trois systèmes moléculaires du LIF du CSF1 et des récepteurs de l'EGF et des ligands des récepteurs de l'EGF tel qu'est représenté le blastocyste blastocyste à cette étape de son implantation et de sa pénétration dans les tissus maternels sont présents au sein de la masse cellulaire interne les cellules de l'épiblaste et de l'hypoblaste les cellules nucléées du cytotrophoblaste polaire c'est à dire le cytotrophoblaste orienté côté bouton embryonnaire le reste du cytotrophoblaste porte le nom de cytotrophoblaste pariétal le syncytiotrophoblaste qui devient de plus en plus volumineux et qui est responsable de l'aspect invasif des tissus maternels l'épithélium utérin qui est un épithélium monocouche on peut distinguer également les glandes utérines le stroma utérin qui correspond à un corion c'est du tissu conjonctif et au sein de ce corion se mettent en place les vaisseaux maternels et la spiralisation des vaisseaux qui montrent justement une sorte d'invasion du tissu maternel également par les vaisseaux sanguins et qui vont être indispensables à la mise en place de la future circulation entre la mer et l'embryon et qui permettra également d'apporter rapidement des nutriments à l'embryon qui est complètement à bout de réserve et qui a besoin rapidement de gagner des nutriments par la mer de façon à continuer son développement et puis pour terminer le blastocel cette cavité qui devient de plus en plus volumineuse au sein de l'embryon la troisième étape dont je vous ai parlé également qui est l'étape de franchissement de l'épithélium utérin par le blastocyste avec d'une part la synthèse locale de ténacine et d'autre part le fait que ce corion en fait cette matrice extracellulaire en dessous de l'épithélium change de consistance elle devient un petit peu plus lâche pour permettre à l'embryon de pénétrer plus facilement dans les tissus maternels et enfin les interactions entre le blastocyste et le corion de la muqueuse utérine deux systèmes permettent les interactions complexes entre le blastocyste et le corion de la muqueuse utérine d'une part les intégrines en particulier alpha 5 bêta 1 et alpha 1 bêta 1 et les protéinases puisque le trophoblast sécrète des protéinases qui permettent une invasion trophoblastique de la matrice extracellulaire en la rendant plus perméable et ces protéinases sont des métalloprotéinases matricielles on les abrège par NMC mais également les activateurs du plasminogène à un stade un petit peu plus avancé au 9ème jour de développement embryonnaire vous pouvez constater que l'embryon a pénétré de façon beaucoup plus massive dans les tissus maternels il n'est pas encore complètement rentré dans les tissus maternels mais presque le syncytiotrophoblast est de plus en plus volumineux le cytotrophoblast est activement en division mais il garde toujours ses cellules mononucléées au sein de l'épiblaste en division nous pouvons distinguer le début d'apparition de la cavité qui est la cavité amniotique et en dessous de l'épiblaste est toujours présent l'hypoblaste cet hypoblaste va se mettre à proliférer lui aussi et notamment vous pouvez distinguer ici deux flèches jaunes qui indiquent finalement le début de migration de ces cellules de l'hypoblaste en division c'est ainsi que nous abordons le développement de la masse cellulaire interne et de la vésicule viteline il faut savoir que l'embryon proviendra en totalité de l'épiblaste entre les deux couches se forme une lame basale et l'ensemble endoderme primaire et épiblaste a une forme circulaire qui prend le nom de disque embryonnaire la cavité amniotique est délimitée d'une part par les amnioblastes sur la partie supérieure de cette cavité ça forme en quelque sorte le toit de la cavité amniotique et sur la partie inférieure à la base est présente l'épiblaste elle se forme cette cavité amniotique par phénomène apoptotique des cellules de la masse cellulaire interne et elle est déclenchée par la sécrétion de BMP2 et BMP4 par les cellules de l'endoderme primitif les BMP je vous en ai déjà parlé ce sont les Bone Morphogenetic Proteins et je serai amené à reparler à plusieurs reprises de BMP2 et de BMP4 la lame basale protège les cellules qui sont à son contact en assurant leur survie c'est ainsi que les cellules qui sont loin de la lame basale ne recevront que le signal BMP et ces cellules rentreront en apoptose l'endoderme extra-embryonnaire migre à partir de l'endoderme primitif vers le 12ème jour embryonnaire et forme ce que l'on appelle la membrane de Euser H-E-U-S-E-R ou endoderme pariétale la vésicule qui se forme donc par cette membrane de Euser qui s'étend vers la partie profonde de l'embryon porte le nom de vésicule viteline primaire l'endoderme qui persiste au contact de l'épiblaste prend le nom d'endoderme viscéral et nécessite la protéine H-N-F-4 donc je répète en ce qui concerne le développement de la masse cellulaire interne et de la vésicule viteline vous pouvez observer ce que l'on appelle la délamination de la masse cellulaire interne au 8ème jour apparaissent deux nouvelles couches l'endoderme primaire anciennement donc hypoblaste qui correspond à une couche unicellulaire aplatie et l'épiblaste qui est la couche donc supérieure qui correspond à une couche unicellulaire de forme prismatique c'est ainsi que prend naissance le disque embryonnaire il y a donc deux cavités au sein de l'embryon la cavité supérieure c'est à dire située au dessus du disque et donc au dessus de l'épiblaste qui est la cavité amniotique que l'on voit donc ici les cellules qui forment le toit de cette cavité amniotique sont les amnioblastes la couche inférieure correspond à l'endoderme primaire anciennement hypoblaste qui correspond à une couche unicellulaire apathie mais on peut également l'empler entoblastes dans les termes médicaux on emploie plus souvent le terme d'entoblastes c'est ainsi que se forme le disque embryonnaire qui correspond à toute cette partie de l'embryon et nous raisonnerons essentiellement par la suite sur les évolutions de ce disque embryonnaire il se forme la cavité amniotique par cavitation de l'épiblaste puisque cette zone représentée ici était initialement entièrement entourée enfin composée de cellules remplie de cellules certaines cellules vont rentrer en apoptose d'autres cellules vont bien sûr survivre les cellules qui vont rentrer en apoptose vont donc laisser de l'espace pour que se forme la cavité amniotique et il se forme également en parallèle l'endoderme pariétal et l'endoderme viscéral et la vésicule vitamine donc vous vous souvenez que je vous ai montré à la diapositive précédente un début de migration des cellules de l'hypoblast ces cellules de l'hypoblast vont former les cellules de l'endoderme pariétal lorsqu'elles vont migrer vers le bas ici et lorsque ces cellules vont se rejoindre elles vont donc former une nouvelle cavité qui est la vésicule vitamine que l'on appelle également les cytocèles primaires les cellules anciennement de l'hypoblast qui deviennent donc les cellules de l'endoderme primaire vont s'appeler l'endoderme viscérale puisque ces cellules sont en contact avec l'épiblaste donc les couches qui se sont créées au cours de ces migrations de cellules sont l'endoderme viscéral et à partir du moment où existe l'endoderme pariétal situé ici endoderme pariétal et endoderme viscéral c'est d'ailleurs cet endoderme pariétal qui porte le nom de membrane de Euther et qui permet l'apparition de la vésicule viteline ou les cytocèles primaires cette migration de cellules dont je vous ai parlé on la voit beaucoup mieux ici vous voyez les cellules de l'endoderme primaire donc de l'hypoblast en corde prolifération elle migre donc vers les parties plus profondes de l'embryon à la surface des cellules du cytotrophoblaste et lorsqu'elles se rejoignent à la fois par le côté gauche et le côté droit elles forment la membrane de Euther qui porte le nom également d'endoderme pariétal et une fois que cet endoderme pariétal est formé les cellules en contact avec l'épiblaste en bleu portent le nom d'endoderme viscéral nous sommes ici au 9ème jour du développement embryonnaire les vaisseaux maternels sont bien présents ils se forment des lacunes dans le trophoblast ces lacunes vont progressivement se remplir de sang ce sont les lacunes et villosité coriale qui se remplissent de sang et qui permettront d'apporter déjà des nutriments à l'embryon dans la mesure où la totalité de l'embryon a pénétré dans le stroma maternel il se forme un bouchon de fibrine qui est un bouchon en fait de cicatrisation avant que les cellules épithéliales ne se soient complètement multipliées afin de reformer un épithélium continu permettant la protection de l'embryon qui est en profondeur et la reconstitution du tissu maternel tel qu'il était initialement avant la pénétration de l'embryon c'est exactement la même chose qui est visible ici on voit clairement le bouchon fibrine qui permet à l'épithélium aussi de se reformer par la suite la vésicule ici en dessous du disque embryonnaire qui porte le nom de vésicule viteline la cavité amniotique là on voit l'embryon en sens renversé en quelque sorte donc le tissu présent ici porte le nom d'épiblaste en dessous l'endoderme viscérale et les cellules qui ont formé ici une nouvelle qualité sont les cellules de l'endoderme pariétale ou membrane de other le développement va assez vite au 9ème 10ème jour il se passe finalement 24 heures pas mal d'évolution au sein de l'embryon voyez que une fois que l'embryon a pénétré complètement dans les tissus maternels le syncytiotrophoblast entoure vraiment la totalité de l'embryon et au sein de ce syncytiotrophoblast les lacunes et les idées coriales se remplissent progressivement de sang par érosion des capillaires maternelles et notamment une des cytokines qui intervient dans cette érosion des capillaires est l'interleukine 11 je vous l'avais déjà précisé avant le disque embryonnaire subit également un certain nombre de modifications au dessus de l'épiblaste s'est formée la cavité amniotique en dessous de l'épiblaste le lécitocèle primaire ou vésicule viteline nous pouvons ici constater l'avancée dans la migration de l'endoderme pariétale et une fois donc que les cellules se rejoignent c'est complètement formée la membrane de Euser qui permet qui permet de délimiter ce lécitocèle primaire ou cavité amniotique également visible ici la membrane de Euser délimitant la cavité vésicule viteline primaire au dessus de l'épiblaste la cavité amniotique formant le toit de la cavité amniotique des cellules qui portent le nom d'amnioblast amnioblast les cellules du cytotrophoblast toujours relativement développées notamment au dessus de la cavité amniotique et tout autour ce syncytiotrophoblast extrêmement développé très envahissant et qui permet ainsi à l'embryon de trouver complètement sa place au sein des tissus maternels et surtout permettant la formation de ces lacunes et vidosités coriales qui vont se remplir de sang par érosion des vaisseaux maternels du stroma utérin décidualisé alors je vous ai remis ces deux schémas pour bien vous montrer justement un processus que l'on va décrire dans la diapositive d'après c'est à dire la façon dont les cellules migrent et quels sont les systèmes moléculaires permettant à ces cellules de migrer à la surface du cytotrophoblaste puisque au cours de leur migration pour former la membrane de Heuser ces cellules vont mettre en jeu un certain nombre de molécules d'adhésion et de complexes ligands récepteurs permettant la communication cellulaire et donc la migration des cellules donc les différentes entités qui sont présentes ici sont d'une part un l'endoderme pariétal en migration deux l'érosion des capillaires maternels trois ici le réticulum extra-embryonnaire c'est un tissu qui se met en place représenté ici en rose entre les cellules de la membrane de Heuser et les cellules du cytotrophoblaste ce réticulum extra-embryonnaire est étacellulaire ça veut dire qu'il ne contient pas de cellules il contient uniquement des cellules ou plutôt des molécules de la matrice extracellulaire 4 la membrane de Heuser ici en jaune 5 la cavité amniotique 6 le cytotrophoblaste qui est donc ici qui fait tout le tour de l'embryon qui permet de délimiter l'embryon et le séparer du syncytiotrophoblaste qui est en 7 8 les lacunes remplies de sang au 10ème jour 11ème jour de développement embryonnaire donc je vous avais mis un petit carré sur le schéma d'avant pour bien vous montrer finalement que au sein de ce carré nous allons détailler un petit peu plus la migration des cellules de l'endoderme pariétale à la surface des cellules de la lame basale alors justement surplombant cette lame basale les cellules du cytotrophoblaste qui repose sur la lame basale correspondant à une matrice extracellulaire spécialisée et également à la surface de cette lame basale migrent les cellules de l'endoderme pariétale qui vont former la membrane de l'hoseur donc ces interactions entre le cytotrophoblaste et l'endoderme pariétale au cours de cette formation de la membrane de l'hoseur vont nécessiter d'une part des molécules d'adhésion en particulier les intégrines alpha 5 bêta 1 qui sont exprimées par les cellules de l'endoderme pariétale en migration mais il y a également une communication entre la parathormone PTH-RP et un récepteur du PTH-RP présent ici à la surface des cellules de l'endoderme pariétale c'est une interaction ligand-récepteur qui va déclencher la synthèse d'un second messager que l'on appelle l'AMP cyclique et cette communication par le biais du PTH-RP permet de permettre justement la synthèse d'un certain nombre de messagers intracellulaires et permettre également la synthèse d'intégrines qui sont des molécules d'adhésion permettant justement aux cellules de migrer à la surface des cellules enfin plus exactement de la lame basale et permettant donc de se dépasser également sur les cellules du cytotrophoblaste à la fin de la deuxième semaine de développement embryonnaire l'embryon est constitué donc d'un disque embryonnaire composé d'une couche de cellules de l'épiblaste en dessous les cellules de l'endoderme viscérale au-dessus du disque embryonnaire est présente une cavité qui est la cavité amniotique qui est elle-même bordée sur sa partie supérieure par les amnioblastes en dessous du disque embryonnaire la cavité qui porte le nom de vésicules vitélines vous avez peut-être pas forcément fait attention mais il y a en fait deux courants de cellules qui permettent la mise en place du mésoderme extra-embryonnaire un courant de cellules qui vont migrer à la surface des cellules de l'ordoderme pariétal et un autre courant de cellules qui migre ou qui tapisse le cytot trophoblaste donc ce mésoderme extra-embryonnaire son origine n'est pas parfaitement connue certains prétendent que c'est une migration des cellules de l'épiblaste et une prolifération des cellules de l'épiblaste d'autres prétendent que c'est plutôt une prolifération des cellules de l'endoderme viscérale au douzième treizième jour de développement embryonnaire nous retrouvons les entités dont nous avons déjà parlé c'est à dire l'embryon constitué du disque embryonnaire au dessus de l'embryon la cavité amniotique au dessous du disque embryonnaire la vésicule viteline primaire nous avons souligné la présence d'un courant de cellules qui sont les cellules du mésoderme extra-embryonnaire que l'on peut appeler également mésoblast extra-embryonnaire avec un courant de cellules qui tapisse les cellules de la membrane d'User et un deuxième courant de cellules que l'on voit ici et qui elle tapisse les cellules du cytotrophoblast au niveau de ce réticulum extra-embryonnaire qui est acellulaire de petites qualités se forment également au sein de ce réticulum tout ça est compris au sein de ce qui est représenté ici en rose violet qui est la cavité coriale en formation dont nous serons amenés à reparler un petit peu plus tard alors ici sur ce schéma il parle toujours d'hypoblast vous reconnaissez que l'hypoblast était effectivement à cet endroit là mais normalement vu l'avancée dans le développement embryonnaire on ne doit plus parler d'hypoblast on doit parler d'endoderme viscérale puisque est déjà en place l'endoderme pariétale qui délimite la vésicule vitamine primaire et que l'on appelle la membrane 2 donc en dessous d'hypoblast vous pouvez rajouter endoderme viscérale au 12ème ou 13ème jour vous reconnaissez l'embryon composé de son disque embryonnaire épiblaste endoderme viscérale au dessus de la cavité amniotique les amnioblast était présente initialement une cavité qui était la vésicule vitamine primaire mais cette cavité vésicule vitamine primaire va être refoulée un petit peu plus profondément avec la formation d'une deuxième cavité qui porte le nom de vésicule vitamine secondaire encore une fois par migration de cellules tout autour de la vésicule vitamine sont présentes des cellules du mésoderme extra-embryonnaire c'est le premier courant dont je vous ai parlé qui vient vraiment entourer la totalité de l'embryon avec son disque embryonnaire et le deuxième courant de cellules du mésoderme extra-embryonnaire qui elle tapisse les cellules du cytotrophoblast que l'on voit ici tout autour et la cavité qui vient tout autour de l'embryon porte le nom de cellum extra-embryonnaire voilà globalement à quoi ressemble l'embryon à la fin de la deuxième semaine de développement embryonnaire nous serons amenés à revenir sur les différents tissus qui le composent en tout cas clairement vous reconnaissez la cavité amniotique la vésicule vitamine le disque embryonnaire à proprement parler tout autour du disque embryonnaire c'est du mésoderme ou mésoblaste extra-embryonnaire autour de ce mésoderme ou mésoblaste extra-embryonnaire les cellules du cytotrophoblast qui restent elles nucléées et ce sont des cellules individualisées et encore autour de ce cytotrophoblast les cellules du syncytiotrophoblast qui sont elles fusionnées c'est donc une énorme structure plurinucléée au sein duquel sont présentes les lacunes et vilosités coriales remplies de sang et permettant d'apporter des nutriments à l'embryon pour schématiser l'embryon à la fin de la deuxième semaine de développement encore une fois le disque embryonnaire composé de l'épiblaste et du tissu en dessous de l'épiblaste qui est l'endoderme viscéral l'endoderme pariétale que l'on voit ici qui porte le nom de l'embrun de 2 heures qui délimite la bédicule vitélire entre les deux couches du disque embryonnaire est présente une lame basale qui va avoir un rôle important justement dans la protection des cellules qui sont à son contact et pour prévenir également ces cellules de l'apoptose tout autour de cette sphère le mésoderme extra-embryonnaire et encore autour qui n'est pas visible ici ou en tout cas on peut l'imaginer le célum extra-embryonnaire qui vient former une énorme cavité autour de l'embryon ce qui est appelé ici épithélium amniotique c'est donc le toit de la cavité amniotique elle est formée d'amnioblastes